Bonsoir donc et bienvenue à notre formation, plan d'action mois 1. Vous démarrez votre activité ou vous parrainez un nouveau distributeur. Voici une plan d'action sur trois mois pour accompagner votre démarrage et celui de vos nouveaux distributeurs. Par expérience, un distributeur qui suit complètement cette trame passe en animateur en deux à trois mois. S'il n'en suit qu'une partie, il met un peu plus de temps de quelques mois à plusieurs années. Mais cela n'a aucune importance. Avant tout, ayez toujours en tête le plus important. Et c'est quoi le plus important? Un, que notre concept d'affaires repose sur la consommation régulière des produits. Quatre étapes donc. Le concept d'affaires repose sur le respect des quatre étapes suivantes. Étape numéro 1, la consommation des produits, consommation régulière des produits, donc chaque jour. Étape numéro 2, diffusion régulière des produits, 5 cc minimum de vente par mois. Étape numéro 1, la consommation des produits, 5 cc minimum de vente par mois. Parrainage régulière des produits, développement de réseaux, minimum 1 parrainage par mois. Étape 4, formation régulière des produits, 5 cc minimum de vente par mois. Deuxième chose qu'il faut noter, il faut noter que sauter ces étapes ne fait pas avancer plus vite, bien au contraire. Trois, il faut savoir également que le développement de notre activité doit se faire à partir d'un objectif bien défini. Qu'il soit petit ou grand n'a pas d'importance. Et quatrième chose à retenir, c'est que notre métier est un métier d'action. Et que la formation n'a qu'un but. Renforcer et accompagner l'action et non remplacer l'action. Vous démarrez votre activité. La première chose à faire est de bien comprendre ce que vous voulez vraiment afin de programmer votre réussite. Trois cas de figure se présentent. Premier cas de figure, vous signez parce que ce projet vous intéresse. Vous pensez pouvoir le mener à bien. Vous avez du potentiel, mais vous voulez d'abord tester les produits avant d'aller plus loin. Devenez dans un premier temps un préféré de customer ou un novice customer, client privilégié. Mettez en place votre consommation personnelle de produits. Votre suivi sera assuré par votre sponsor. Très important. Si vous ne savez pas pourquoi vous signez, ne signez pas. Si vous ne savez pas pourquoi vous voulez faire l'activité, ne le faites pas. Vous ne ferez rien. Achetez les produits qui vous intéressent et attendez les résultats. Si vous voulez obtenir des résultats, quel que soit votre objectif, respectez impérativement les six conditions préalables à la signature. Déjà, vous donnez maintenant les six conditions préalables à la signature. Un, vous avez besoin d'avoir un pourquoi. Je voudrais que vous notiez ça, les six conditions. Un, vous avez besoin d'avoir un pourquoi. Et donc, c'est le pourquoi qui déclenche le processus. Ceux qui étaient à Ouaga qui se rappellent la formation de l'actuel numéro 9 des meilleures ventes globales. Un, vous avez besoin d'être convaincu de pouvoir atteindre votre but grâce à cette opportunité. Être convaincu de pouvoir atteindre votre but grâce à cette opportunité. Trois, vous avez besoin d'être convaincu de pouvoir montrer l'opportunité avec succès. Vous avez besoin d'être convaincu de pouvoir montrer l'opportunité avec succès. Fidéliser une clientèle, fidéliser une clientèle, fidéliser une clientèle, aidez vos distributeurs à réussir. Cela veut dire que vous, en tant que FBO, les activités qui importent le plus pour vous sont ces trois-là. Parmi tant d'autres. On a dit, vous avez besoin d'avoir un pourquoi. Vous avez votre pourquoi. Vous avez besoin d'être convaincu de pouvoir atteindre votre but grâce à cette opportunité. Vous avez un but. Vous avez confiance en Forever. Et donc, quand vous avez défini votre but, l'étape suivante, c'est de rechercher les raisons d'être fiers d'appartenir à Forever. Les éléments d'édification. Je crois que nous, on a eu cette chance-là. Les éléments d'édification. Ensuite, il faut maintenant être convaincu. Il faut travailler à pouvoir montrer l'opportunité soi-même. Il ne faut pas toujours se cahier derrière quelqu'un d'autre. Vous n'êtes capables de montrer. Qu'est-ce que vous, vous avez trouvé dedans? Il y a peut-être, il y a encore des choses à Forever que personne n'a encore vues. Et que vous viendrez voir. Il se peut que je sois ça la seule que vous partagez pour avoir le succès. Montrer l'opportunité avec le succès. Fidéliser. Donc, vous devez être convaincu de pouvoir montrer l'opportunité avec le succès. De pouvoir fidéliser une clientèle. Et de pouvoir aider vos distributeurs à réussir. Quatrième condition préalable à la signature. Si vous avez déjà signé, ce n'est pas grave. Vous allez revoir cette condition-là avant de vous engager. Et désormais, avant de signer quelqu'un, avant de signer un client, vous allez faire vérifier chacun de ces points-là avec ce dernier. Avant de le pousser vers l'activité. C'est peut-être quelque chose qu'il faut enseigner aux gens qui sont clients. Pour leur faire voir s'ils sont capables de réussir à faire l'activité. Vous savez, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Et en la personne qui vous a recruté. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Et en votre CSR. Nous, on parle de conseillers en santé réussite. Et la personne qu'on coache est un étudiant en santé réussite. Et donc, on a besoin que l'étudiant ait confiance en son coach. 5. Vous avez besoin de vous engager à suivre le plan d'action défini avec votre coach. Tout à l'heure, on en viendra au plan d'action. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vous donnerai le mois 1. Vous avez besoin de vous engager à suivre le plan d'action défini avec votre conseiller en santé réussite, votre coach, votre sponsor. Je n'aime pas utiliser le terme parrain dans les formations. Vous vous rappelez que ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser devant les prospects. Et en force de l'utiliser pendant les formations, on finit par garder ça et on l'utilise sans le savoir devant les prospects. Moi-même qui vous parle, vous allez voir des formations dans lesquelles je dis ça. Au moins, évitons au nouveau, aidons au nouveau à avoir un meilleur pli. Donc, vous avez besoin de vous engager à suivre le plan d'action défini avec votre sponsor, votre coach. Six, vous avez besoin de vous assurer que votre sponsor veuille bien vous aider. Rappelez-vous la formation sur qu'est-ce qui décide les prospects dans le marketing au réseau. Ce qui les décide en priorité, c'est la disponibilité de la personne qui veut les recruter. C'est la personne qui veut les recruter. D'abord, cette personne-là, qu'ils ont confiance, ensuite, viendront les produits et c'est seulement après que l'entreprise vient. Donc, pas bien les produits, il y a le système, le sponsor, le système dont ils disposent. Et puis, ce n'est qu'en troisième position que l'entreprise et ses produits viennent. Donc, il faut savoir quoi on met devant. Vous voyez, dans ces six conditions-là, on a cité, je rappelle, première condition, vous avez besoin d'avoir un pourquoi. Ça, c'est vous. Ça ne regarde que vous. Deux, vous avez besoin d'être convaincu de pouvoir atteindre votre but grâce à cette opportunité. Il faut aller chercher des éléments auxquels s'identifier. C'est pour ça qu'il y a des partailles de témoignages et tout. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va approcher quelqu'un. Donc, quand on partaille un témoignage, vous, vous allez le trouver peut-être nul. Vous allez le trouver, mais quelle connerie ils racontent. Mais c'est ça qui va impacter votre prospect sans que vous ne le sachiez. Trois, vous avez besoin d'être convaincu de pouvoir, premièrement, montrer l'opportunité à la succès. Deuxièmement, fidéliser une clientèle. Et troisièmement, aider vos distributeurs à réussir. Quatre, vous avez besoin d'avoir confiance en vous et en votre sponsor. Cinq, vous avez besoin de vous engager à suivre le plan d'action défini avec votre sponsor. Six, vous avez besoin de vous assurer que votre sponsor veuille bien vous aider. Et moi, de toute façon, quand on va signer notre contrat, je vous rappellerai que mon objectif est de vous rendre indépendant de moi le plus rapidement possible. Ce n'est pas normal qu'après un mois d'activité, le FBO soit toujours totalement dépendant de son upline. Il faut rechercher la liberté sans rechercher la cassure. De venir autour ne veut pas dire qu'on ne se sépare de son équipe ou qu'on remet ses cuillères ailleurs. On veut les protéger. On veut les couver. Autant vous allez être indépendant de votre sponsor, autant vous allez vite faire pour rendre vos recrues indépendants de vous. Tout en restant dans la même école. Trame sur trois mois. Être indépendant, c'est pouvoir prendre des initiatives. Mais avant tout, on prend conseil. On s'assure qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de nouveau. Quand on a une idée nouvelle, on peut la soumettre pour voir si ce n'est pas une idée qui a déjà été expérimentée et qui comporte de nombreux pièges. Trame sur trois mois. Elle peut facilement s'adapter à chacun, quel que soit son profil, consommateur, distributeur ou développeur. Pour cela, il suffit de mettre en place les actions correspondantes au profil du nouvel étudiant en santé réussite, du nouveau bâtisseur. Est-ce qu'il sera consommateur? Est-ce qu'il est consommateur? Est-ce qu'il est dissimateur? Est-ce qu'il est développeur? Chacun choisira ce qu'il veut. Premier mois. Le mois 1. Le mois 1. Après avoir défini votre pourquoi, établi votre liste de noms, appris à inviter et répondre aux objections. Après avoir appris à établir la liste de noms, Donc, après avoir défini votre pourquoi, établi votre liste de noms, appris à inviter et répondre aux objections. Donc, vous devez faire ces quatre étapes-là avant de venir maintenant à ce tableau où il y aura les actions et pour chaque action, les objectifs visés. Première action, mise en place de la consommation personnelle. Première action, mise en place de la consommation personnelle. Objectif visé, c'est avoir son histoire produit. Objectif visé, construire son histoire produit. Bâtir sa foi en les produits. Deux. Deuxième action, présentation. Boutique à domicile plus suivi clientèle. Il faut faire deux présentations suivi clientèle. Deux présentations suivi clientèle. Deux présentations plutôt BAD plus suivi clientèle. L'objectif, c'est de faire 5 CC de vente. Deux BAD plus suivi clientèle. Objectif, faire 5 CC de vente. Troisième action. Dix personnes en présentation de projet d'entreprise. En one-to-one ou en un groupe plus grand. One-to-one ou plus. C'est pour faire un à deux parrainages. Et enfin, dernière action du mois. Une réaction, une réunion suivi activité. Une réunion suivi activité. Pour faire le bilan du mois. Même si vous n'êtes pas encore recruté, il faut développer l'habilité de faire les réunions. Vous pouvez solliciter votre sponsor, votre manager, pour tenir avec vous une réunion bilan. Devenons vraiment proactifs. Formation premier mois. Sur les produits, il faut écouter un livre, un livre audio sur la l'Ouest. Et plutôt que de tourner en rond, il y a le reportage de France Télévisions sur la Levera. Envoyé spécial. Sur la Levera. Si vous ne le retrouvez pas, demandez-moi, je vous envoie le lien. Récupérez cette vidéo-là. Publiez ça sur un canal privé Telegram. Et puis, partagez ça désormais avec vos fieux. Vous voyez, je viens de dire encore fieux. Partagez ça avec vos recrues. Vos nouveaux distributeurs. Dans cette vidéo, tout a été dit sur la l'Ouest. Je vous propose cela parce que j'ai passé le temps à essayer de suivre cette thème de vidéo. Il y a beaucoup d'amateurs et beaucoup de faux spécialistes qui parlent de la l'Ouest. Pour avoir lu, je vais dire, tous les grands livres sur la l'Ouest, je peux vous garantir qu'il n'y a plus de doute aujourd'hui. Quand vous parlez de grands livres sur la l'Ouest, vous avez la Levera, le nouveau millénaire de Bill Coates. Vous avez la L'Ouest, la plante qui guérit, la quatrième édition de Mark Schweitzer. Il a vraiment utilisé un discours scientifique indiscutable. n'importe quel scientifique qui prend est d'accord parce qu'il a donné tout ce qu'il a donné sur la l'Ouest. Quand vous avez lu ces deux livres-là, sortez des bavardages parce qu'on n'a pas le temps de revenir corriger certaines erreurs dans lesquelles les gens vont nous induire. Formation en salle. Il faut suivre les formations en salle. Formation sur Zoom, formation sur Telegram. Vous avez notre canal Telegram, vos problèmes, nos solutions. Il y a des tas de formations qui sont rendues disponibles là. Donc, vous ne pouvez pas manquer de la ressource. Soyez également connectés dans les formations qui continuent de se dérouler. Marketing de réseau, il faut lire la compagnie de policier prioritairement. Lire la compagnie de policier, il y a des versions numériques qui vous sont données. Engagez-vous à lire juste un chapitre par jour. Chapitre, c'est même beaucoup, c'est même trop. Lisez juste un article par jour. Un Alivea par jour. Même si c'est deux lits, mettez un lit par jour. Vous allez voir qu'avant la fin du mois, vous aurez fini de lire le document. je vous propose comme livre pour le moment en attendant d'échanger avec Raoul la plus belle affaire du monde, comment réussir avec Forever pour d'autres. Puisque jusque-là, c'est le seul lit qui m'a proposé. Mais en même temps, ma vie m'avait proposé de lire d'autres livres. J'attends de vous donner des détails sur ces livres-là. Le CD, le marketing de réseau, oui, mais de quoi s'agit-il réellement de David Barber ? Je ne sais pas si vous avez l'audio, renvoyez-le-moi. Je n'ai pas taillé ces audios-là, mais je ne sais plus aujourd'hui là où ils sont. Il y a les audios de Robert Pauly. Il y a les témoignages. Waogo joue souvent ça. Ce n'est pas anodin. Les témoignages que le groupe de Jean-Marie Lurel et autres ont fait en français. Si vous trouvez ça, pardon, renvoyez-nous ça. Voilà des témoignages pour édifier les nouveaux. Quelques de développement. Savoir se présenter Savoir se présenter Répondre aux objections de son entourage important Savoir se présenter Répondre aux objections de son entourage Savoir inviter par téléphone ou en direct Savoir organiser une réunion BAD Savoir faire un suivi clientèle et savoir témoigner. Voilà les compétences à développer le plus rapidement possible au mois 1. Merci de votre attention. Demain, on viendra avec le mois 2. Je vais vous donner la parole pour d'éventuels 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 le plus rapidement l'éventuels d'éventuels d'éventuels